L'Iban, c'est vrai, trois pouvoirs religieux tiennent trois organismes d'État, mais ces trois, c'est des frères. De n'importe quelle tendance, leurs ancêtres, c'est des phéniciens. C'est des grandes civilisations. Alors, ils sont partagés en deux parties de confessions différentes. Non, ça ne veut pas dire qu'il fallait faire la guerre. Et surtout, vous savez, toujours en dit, il faut mieux connaître l'ennemi, mieux connaître l'ennemi pour mieux traiter. Alors, s'ils considèrent Hezbollah libanais comme un ennemi, alors il faut le connaître. Ces gens-là, actuellement, dans le monde d'aujourd'hui, vous ne trouvez pas beaucoup de gens qui donnent leur vie pour leur idéologie. À l'époque, c'était des marxistes, des communistes, des maoïstes, des fidèles de Che Guevara, et tout ça, qui étaient des militants. Même, il y avait certains mouvements palestiniens. Mais maintenant, c'est très rare. C'est très rare. Alors, parmi les gens aussi qui vont faire la guerre, moi, je ne crois pas que si demain, une guerre va être éclatée au Liban, les chrétiens, ils vont aller faire la guerre pour tuer leurs compatriotes. Ou les autres mouvements, comme le mouvement de M. Saad Haridi, vont aller faire la guerre pour tuer leurs compatriotes. Mais de l'autre côté, Hezbollah libanais. Hezbollah libanais, puisque c'est un mouvement chiite qui, pendant des années, il avait des problèmes au Liban. Il ne faut pas oublier que des femmes de ménage, des hommes, des travailleurs dans les dernières catégories de la société, tout ça, avant Hezbollah, c'était des chiites. Il était presque, enfin, le couche qui n'était pas à l'aise, pauvre de la société libanais, c'était des chiites. Alors, après la révolution iranienne, grâce à l'argent de la République islamique d'Iran, la vie a changé, les mouvements, etc., etc. Maintenant, ils sont devenus un mouvement assez fort. Deux fois, ils ont fait la guerre avec Israël, et deux fois avec Israël, Israël n'a pas pu écraser ce mouvement. Pourquoi ? Puisque tout ce mouvement-là, c'est des guerriers, et ils sont prêts à donner leur dernier sang. Et être mort, tué, puisqu'ils pensent comme les autres, comme Daesh, comme les autres, c'est paradis, ce sont des guerres, etc. Ces gens-là, c'est dangereux. Avec ces gens-là, vous ne pouvez pas faire la guerre. Il faut trouver d'autres solutions. Et c'est pour ça, ici et maintenant, je vais vous dire, Saad Hariri, s'il a refusé de faire la guerre, il avait tout à fait raison, puisque cette guerre, ça va retarder certains problèmes dans certains pays, mais à la fin, c'est le peuple libanais qui va être le perdant. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on devrait faire. L'intervention de Macron en faveur de la paix, c'était très intéressant, mais récemment, les propos qui ont touché un peu la République islamique d'Iran, ils n'ont pas aimé son voyage de lui et son ministre des Affaires étrangers, M. Othion, vers l'Iran. Donc, si ça serait annulé, c'est la volonté des ennemis de la paix. Parce que quand vous pouvez dialoguer, quand vous pouvez dialoguer et parler, vous pouvez régler et arranger des choses. Mais si vous ne pouvez plus dialoguer, il y a le mur ou le rideau entre vous, c'est là que le problème commence. Macron, dès le départ, il avait l'idée d'être intermédiaire pour la paix, surtout dans le quartier. C'était bien marché, puisqu'il avait le respect de tous les partis, c'est-à-dire même les ayatollahs iraniens, ils avaient des jugements positifs en faveur de Macron. Et si la France reste intermédiaire pour la paix, voilà, il faut respecter l'équilibre et le balance concernant tous les mouvements pour faire la paix. Pour faire la paix, la paix, c'est comme ça qu'on le fait. Moi, je suis au courant avec Hezbollah Libanais, même Israël est très tabacou. Même Hassan Nasrullah, il a des intermédiaires avec Israël. Il a réussi à libérer certains otages, certains prisonniers. Il a des bonnes relations en cachette avec l'Israël. Mais il ne dit pas ça officiellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors la même chose pour que les autres, ils ne vont pas là-bas dans l'entrée de chaque pays. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis ? Vous avez la parole, comme d'habitude. En composant, par exemple, l'histoire de Madame Hint, la sœur de Saint-Henri, qu'on a parlé la dernière fois. C'était une femme tellement courageuse. Elle a révolté contre le royaume de Jordanie. Elle était princesse, la reine. Elle a tout abandonné pour se marier avec son garde-coeur. Alors, humainement, quand vous regardez ça, c'est positif, puisque l'individu, il a renoncé à tout le royaume de Jordanie et le roi Abdallah en favor de quelqu'un qui n'avait rien. Un garde-coeur, un officier simple, une personne. Alors, les gens de ce milieu-là, quand ils ont des pensées comme c'est, des idées comme c'est, bien sûr, ils n'ont pas fait la guerre. Ils préfèrent de vivre tranquilles, cool, qu'ils ont fait la guerre, perdent leur vie. Surtout, Hassan, il a précisé plus, une fois, il a dit, j'ai peur pour ma vie. Il a dit, j'ai peur pour ma vie, parce qu'on l'avait menacé. Comme on a tué son père, voilà, lui ici, sa vie était en banche. Mes chers amis, en composant le 08-92-23-95-20, vous avez la parole et on va être ravis de vous écouter et de vous accueillir sous notre fréquence 95 de FM radio, ici maintenant. Alors, vous aussi, si vous voulez intervenir, mes chers amis, vous pouvez composer le 08-92-23-95-20 et vous avez la parole. Ah, oui, 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 alors ne quittez pas, ne quittez pas.